C'est pas très classique. Les fonds des Nations Unies pour la Population mettent en place un programme humanitaire à travers l'amélioration de l'accès à la santé maternelle, planilité familiale et la réponse aux violences basées sur le genre. Nous sommes là pour accompagner l'UNAPI et notre partenaire. Cette atelier est d'une importance capitale parce que c'est la formation des formateurs. Et comme ils disaient tout à l'heure aux participants, ils disaient qu'il faut bien gagner en échange d'expérience, qu'il faut rentrer, travailler, rester situé pour que ça impacte la vie de nos populations, que ce soit au Cameroun ou au Tchad. Le problème des VBG est devenu un problème international même. Le déplacement des personnes dues aux activités terroristes de Boko Haram a également affecté la ville de Douala car le nombre d'enfants des rues est en augmentation. Ces formateurs partageront donc dans les jours à venir leur expérience sur la manière de combattre et de gérer la violence sexuelle. Ce n'est pas seulement d'apprendre de nouvelles connaissances, mais aussi comment partager ces connaissances avec les autres acteurs. La méthodologie de l'institution des cas des survivantes de violences basées sur les gens est une méthodologie qui les met au centre de notre réponse et qui permet de les accompagner dans un parcours d'entreprise en charge. On revient à la fonctionnalité initiale, le traumatisme passe. Et c'est une méthodologie qui a plusieurs choses à apprendre. Par exemple, le travail avec les enfants survivants de violences sexuelles est différent par rapport à un travail de violence domestique, de quelqu'un qui est bloqué dans un foyer toxique, etc. Donc, c'est plusieurs techniques, plusieurs pratiques. Et on aura notre premier groupe de formateurs, ce qui donnera un bon appui à la lutte contre la VBG au Cameroun. À la fin de ce programme de formation, les stagiaires devraient former efficacement d'autres personnes dans les zones d'origine respectives pour mieux améliorer et gérer la qualité de la violence basée sur le genre.